Mesdames, Messieurs, bonsoir. A la une de l'actualité, lutte contre l'insécurité alimentaire. Le gouvernement de la République met les bouchers doubles pour lutter contre la crise alimentaire. Pour ce faire, une campagne agricole 2023-2024 a été lancée par le ministre de l'Agriculture. Il s'agit de la saison A pour l'hémisphère sud et la saison B pour l'hémisphère nord. Et puis, le monde célèbre la journée internationale des langues et des signes. Cette journée est une occasion unique pour soutenir et protéger l'identité linguistique et la diversité culturelle de toutes les personnes sourds ou malattendant. A l'occasion de cette journée, le monde met en lumière l'unité générée par les langues des signes. Enfin, incroyable mais vrai, Missy Mouika Mwendélé, ce jeune garçon âgé seulement de 10 ans, s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Ce dernier fabrique des produits nettoyants pour maison, des produits qui varient entre 500 et 2000 francs congolais, qu'il vend après les secours. Il invite les jeunes de son âge de ne pas aller dans les rues de la capitale. Nos reporters l'ont suivi pas à pas. Vous le suivrez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue d'abord à l'actualité. Cette nouvelle, un tremblement de terre, a été ressenti dans la ville de Goma, dans la province du Nord-Kivu, aux environs de 16 heures. Les sources de l'observatoire volcanique de Goma l'ont localisé. Il est de magnitude supérieure à 4, indique qu'il est du bassin du Kivu, dans l'île d'Idui. Selon Albert Moindo, directeur général de l'observatoire volcanique, ce n'est pas une surprise, c'est un effet tout à fait normal. L'impact de ces tremblements de terre n'est pas encore défini. Il appelle la population à garder son calme. Je l'ai dit dans les sommaires, le ministre de l'Agriculture a procédé au lancement officiel de la campagne agricole 2023-2024. Plus de 110 000 tonnes d'engrais sont déjà prévues pour les paysans regroupés au sein des coopératives. A ajouté à cela, le matériel aratoire, l'objectif pour le gouvernement de la République est de lutter contre l'insécurité alimentaire sur l'ensemble du territoire national. Marie Calongue pour le reportage. Monsieur le Président, le multilatéralisme et le respect d'un système mondial fondé sur des règles ont soutenu la paix, la sécurité, la santé et la prospérité dans de vastes parties du monde depuis 78 ans. Aucune de ces menaces mondiales critiques ne peut être résolue par des nations agissant seules, aussi puissantes soient-elles. Tout cela exige une coopération multilatérale. Pour conserver la confiance de la communauté internationale, l'Organisation des Nations Unies doit montrer qu'elle est capable de s'adapter au temps présent et de relever avec efficacité et responsabilité les défis d'aujourd'hui. Aussi, pour donner un nouveau départ au multilatéralisme, la réforme de la Charte des Nations Unies sur les points clés, Conseil de sécurité, veto, chapitre 7, recours à la force, est-elle indispensable, mais ne serait pas suffisante ? Les chantiers ne manquent pas. La coordination et la coopération entre les différentes institutions et agences des Nations Unies sont imparfaites. Des problèmes globaux sont abordés plusieurs fois dans différentes enceintes, sous des angles différents, de façon contradictoire. D'autres ne le sont jamais, nulle part. D'ailleurs, chaque bureaucratie internationale entend persévérer dans son être. A ce sujet, la demande pressante et incessante de mon pays et de l'Afrique tout entière est d'élargir le Conseil de sécurité des Nations Unies en tant qu'organe pilote et décisionnel de l'ONU, afin de pouvoir intégrer en son sein deux représentants du continent africain en qualité de membre permanent, afin de consacrer un équilibre géographique juste et représentatif. D'où la pertinence et la nécessité de réformer notre organisation vieille de 78 ans, qui accuse certaines limites face aux mutations actuelles et à la dynamique internationale, afin de lui donner plus d'inclusivité, aussi bien dans sa composition que dans son processus de prise des décisions, qui désormais devra prendre en compte la voie de l'Afrique. J'ai compris que nous sommes vite allés en baisonne. Il s'agissait du discours du Président de la République à sa participation à la 78e Assemblée Générale des Nations Unies, où le Président de la République s'est exprimé sur les questions liées sur le changement climatique. Dans son mot, Félix Tshisekedi a aussi souligné l'importance du multilatéralisme et nécessité de la réforme des Nations Unies. Je l'ai dit, le ministre de l'Agriculture a procédé au lancement officiel de la campagne agricole 2023-2024. Plus de 110 000 tonnes d'engrains sont déjà prévues pour les paysans recoupés au sein des coopératives. Ajoute à cela le matériel aratoire. L'objectif pour le gouvernement de la République est de lutter contre l'insécurité alimentaire sur l'ensemble du territoire national. Marie Kalong. Le territoire de Kassangulu, dans le Congo central, a vibré ce samedi 23 septembre au rythme du lancement de la campagne agricole 2023-2024, sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Autorité militaire, politico-administratif, tout le monde était présent pour la circonstance. Constance, accompagnée de son épouse, Madame Djimin Panda, le ministre de l'Agriculture, Maître Josem Panda Kabangou, déterminée à remplir de nourriture le panier de la ménagère et mettre fin aux importations, est arrivée de verre vêtue en tenue de fermier pour donner le goût de cette campagne agricole, saison A pour l'hémisphère sud et saison B pour l'hémisphère nord. Le gouverneur de province, Guy Mbadou Ndungidi, a dans son mot salué la vision du président de la République, celle de la révenge du sol sur le sous-sol et a fait mention des potentialités agricoles de la RDC. La République démocratique du Congo dispose de 80 millions d'hectares de terres arables avec une végétation capable de nourrir un important cheptel de gros et petits bétains. La province du Congo central en dispose plus de 2000, la saison A, dite aussi grande saison, qui va du 15 septembre au 15 février et la période qui couvre le semi des spéculations qui constituent l'essentiel de nos habitudes alimentaires. Le ministre Mbanda a justifié le choix de la province du Congo central qui se trouve être mieux structurée dans ce domaine. Le choix que le gouvernement central, que le président de la République a accepté, que nous lancions ensemble la saison agricole, M. Fer A chez vous, M. le gouverneur, c'est une responsabilité. Vous êtes la porte d'entrée de la République. Nous voudrions que le riz, l'haricot, le maïs qui entrent par ces frontières, cette fois-ci, que nous nous battions, d'abord pour que notre population puisse avoir, comme je l'ai dit, quoi manger. Le lancement de cette campagne était également l'occasion pour le patron de l'agriculture, M. José Mbanda, de remettre symboliquement des sémences et intrants agricoles aux représentants de quelques organisations agricoles. Nous venons de recevoir le bouture de manioc, une bonne varieté d'ailleurs, la varieté Ilona, qui est riche en matière sèche, et puis les riz. En tout cas, je suis très contente, ça ne s'est jamais passé. Qu'un ministre national se déplace que pour ça. Après le territoire de Mandzangongo, dans le Congo central, le patron de l'agriculture va se rendre dans le Grand Bandoundo, toujours dans le cadre de la campagne agricole. Un monde où les sourds peuvent partout s'exprimer en langue des signes, c'est le thème de la journée internationale des langues des signes en marge de cette journée, qui coïncide avec le lancement des activités de la semaine des sourds. L'association des sourds du Congo a organisé une activité pour promouvoir et vulgariser la langue des signes. Betty Amani pour le reportage. La langue des signes, toujours elle, encore elle, à la date du 23 septembre de chaque année. La communauté internationale a opté ainsi pour thème en 2023, un monde où les sourds partout peuvent s'exprimer en langue des signes. C'est pour sensibiliser le grand public et pour vulgariser, promouvoir et reconnaître en même temps cette autre manière de communiquer des sourds et malentendants entre eux et avec les entendants l'ayant apprise. Cette célébration de la journée internationale des langues des signes a coïncidé avec le lancement des activités de la semaine internationale des sourds. A Kinkasa, la communauté des sourds du Congo a organisé un jury spécial de défense des interprètes et formateurs sourds ayant suivi la formation en langue des signes pendant six mois. La sourdité n'exclut pas le Saint-Esprit d'agir dans la vie d'une personne. L'handicap ne peut pas limiter un sourd à gérer sa vie spirituelle comme il le fonde. Non, non, parce que Dieu connaît la langue des signes. Parce qu'il y a d'autres sourds qui ne parlent pas, d'autres n'entendent pas. Mais quand ils prient, la connexion va directement parce que Dieu connaît même la langue des signes. Les apprenants ont défendu différents sujets orientés vers l'intégration sociale des sourds et vers la promotion de la langue des signes. En République démocratique du Congo, le gouvernement s'investit dans l'intégration des personnes sourdes, d'où l'élaboration d'un dictionnaire de plus de 6 000 mots qui attend sa publication avec l'objectif de faire de cette langue des signes une cinquième langue nationale. Le gouvernement doit s'activer pour que notre dictionnaire puisse sortir envers l'État, afin que tous les formateurs, les écoles, les églises, tous les autres milieux où il y a le jour, puissent se référer à ce dictionnaire, afin que nous ayons tous les mêmes codes de communication au niveau national. C'est clair que le rapprochement avec son compatriote s'avère indispensable pour souder la cohésion, le rapport et les relations humaines, ainsi leur épanouissement. La langue des signes et les cadeaux nobles que Dieu ait donné aux personnes sourdes, a dit Georges Verdi. L'engagement des organisations féminines de la société civile pour une gouvernance inclusive en République démocratique du Congo, c'est le thème de la première édition du Forum national des organisations des femmes de la société civile, des travaux qui se sont clôturés hier samedi dans la ville de Lubumbashi. Nous sommes là, dans la province du Okatanga. Yvette Makutsima, Eric Djoké pour le reportage. Les discussions ont tourné autour d'un thème central qui s'articule sur la protection et promotion de droits de la femme. A la clôture de la première édition du Forum national des organisations féminines de la société civile organisée à Lubumbashi, province du Okatanga, la ministre du genre, enfin, et famille, Mireille Massangoubi, a souligné la nécessité d'accompagner les résolutions prises, et ce, avant de saluer l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké di Chilombo, et du Premier ministre dans la réussite de ses assises. Je voudrais rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshiseké di Chilombo, pour sa masculinité positive, qui fait de lui un chef de l'État sur qui et avec qui les femmes peuvent désormais compter pour la promotion et la protection de leurs droits. Le vice-gouverneur du Okatanga, Jean-Claude Canfoy, qui a également suivi avec une attention particulière le déroulement de ses forums, a rassuré l'assistance quant à la disponibilité de la province du Okatanga d'accompagner tous les acteurs du leadership féminin engagés dans ses forums. Au nom des partenaires techniques et financiers, les représentants pays de l'ONU-Femmes a soulevé 8 points qui feront l'objet de l'intervention des agences des systèmes des Nations Unies en faveur des organisations féminines de la société civile en RDC. Du côté des organisations féminines de la société civile, la représentante s'est focalisée sur les difficultés matérielles, financières et organisationnelles, que ce soit au niveau national, régional ou international, que rencontrent ces organisations en proposant quelques pistes de solution. Le président de la République tient à la modernisation des infrastructures aéroportuaires de la RDC. On en veut pour preuve l'élargissement de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Bipenba dans la province du Kassai-Oriental. Une fois réhabilité, cet aéroport va reprendre aux normes de l'organisation internationale de l'aviation civile Blaise Bokokia, notre envoy spécial dans la ville de Mbouchimai. Bipenba, bientôt un aéroport international en République démocratique du Congo. Outre les travaux de modernisation des installations aéroportuaires qui s'y exécutent actuellement avec la construction d'un nouveau tarmac, d'un centre de sapeurs-pompiers, d'un centre de l'énergie et d'une nouvelle tour de contrôle, il est aussi question de l'élargissement de la piste d'atterrissage qui doit atteindre 3000 mètres pour ainsi répondre aux standards internationaux. C'est la concrétisation de la volonté politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekédi Tchilombo. Les travaux évoluent très bien, comme l'a constaté le commandant de l'aéroport de Bipenba. Que la population soit confiante, il y aura une œuvre qui sera laissée et ce sera un cadeau du chef de l'État qui va laisser à cette province. Et comme vous le constatez vous-même, c'est qu'on va pour la première fois amener l'aéroport de Mbouchimai à un niveau international et aux normes requis par l'organisation de la version civile internationale d'un aéroport. Pour le logement de la piste en amont comme en aval, il en est aussi question des travaux de construction des ouvrages connexes comme les dallo et autres caniveaux pour l'évacuation des eaux de pluie. Car l'eau reste et demeure le premier ennemi de la chaussée. Visiblement, nous étions en face d'un grand chantier qui fera de Bipenba un grand aéroport à l'instar de tous les autres qu'on connaît à travers le monde. La semaine du président a été marquée par un seul fait d'actualité, c'est la participation du président de la République à la 78e Assemblée Générale des Nations Unies qui s'est éteignée à New York. Sur place, Félix Tchisekedi a eu plusieurs rencontres avec quelques chefs d'État et puis avec le secrétaire général de l'ONU. Il s'est aussi entretenu avec le chef de Global Africa Initiative et il a aussi participé au mini-sommet sur la marche des crédits carbone. Pierre Kimambé-Sommet. Un fait jour, pas de tout repos pour le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo, qui est arrivé aux premières heures de la matinée de lundi 18 septembre à New York, aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État a participé aux côtés de ses pairs à la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Mercredi, le 20 septembre, le président de la République a été convié à prononcer son discours du haut de la tribune des Nations Unies, un discours qui s'est articulé autour des questions liées au départ de la mission de l'ONU, de la RDC à l'insécurité dans l'Est du pays et aux prochaines élections démocratiques à RDC. L'accélération du retrait de la Monusco devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions, a indiqué le show de l'État, soulignant que les discussions sont en cours afin que ces retraits progressifs débutent en décembre 2023. Au sujet de l'insécurité dans l'Est de la RDC, le président de la République a salué les sanctions prises par les États-Unis d'Amérique contre le Rwanda pour son soutien aux terroristes du M23 et réitéré la demande de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner tous les auteurs des crimes graves commis sur les territoires congolais. Le président de la République a aussi confirmé la tenue des élections générales en décembre prochain concernant les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des municipalités. A marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, a présidé à New York un mini-sommet sur le marché de crédit carbone équitable en Afrique. Le show de l'État a mis l'accent sur la nécessité d'établir un prix juste de la tonne de carbone au sein d'un marché mondial du crédit carbone mieux structuré afin de soutenir les pays africains qui doivent rélever les défis du développement. Toujours aux États-Unis, le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, a pris une part active à la 11e conférence internationale sur le développement durable à l'Université des Colombiens. Intervenant sur les défis des objectifs de développement durable, le show de l'État a démontré qu'un climat de paix et une bonne gouvernance sont des atouts majeurs pour la réalisation des ODD d'ici 2030. Il a aussi cité la lutte contre les changements climatiques parmi les six axes prioritaires de la faite de route d'accélération des objectifs de développement durable. A New York, le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, a aussi eu des entretiens en marge de la 78e Assemblée de l'ONU avec le Premier ministre israélien Netanyahou. Leur discussion s'est rapportée aux divers domaines de coopération bilatérale entre Israël et la RDC, à savoir les investissements, la sécurité, la cybersécurité, l'agriculture et les infrastructures. Dans le cadre de cette coopération, Israël s'est engagé à ouvrir une ambassade à Kinshasa et la RDC pourra déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Intense activité du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, à New York, où il a eu des entretiens avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. La rencontre est intervenue 48 heures après les discours du chef de l'État à la tribune de l'ONU, au cours duquel il a notamment demandé le départ de la RDC des casques bleus de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, la MONESCO, après une présence de 25 ans au pays. Le président de la République a par ailleurs reçu les sous-secretaires d'États américains en charge de la croissance économique, de l'énergie et de l'environnement, José Fernandez. Les échanges ont porté sur la concrétisation du protocole d'accord signé entre la RDC, la Zambie et les États-Unis d'Amérique pour la production des précurseurs de batteries en RDC et la transformation locale des minéraux stratégiques. Invité d'honneur d'un panel spécial dédié aux opportunités d'investissement en Afrique dans la transition énergétique mondiale, le président de la République, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, a pris part à New York au Global Africa Business Initiative et une conférence de haut niveau axée sur la promotion de la croissance économique durable en Afrique. Le chef de l'État a à cette occasion rappelé sa vision pour une transformation locale en Afrique de nos ressources naturelles. Il a parlé du cas particulier de la RDC qui a décidé de construire une chaîne de valeurs locale pour ses précieux minéraux, le cuivre, le cobalt, le lithium, le manganèse et autres. A marge de cette rencontre, le président de la République a eu une séance de travail avec des porteurs de projets de valorisation de nos minéraux stratégiques, notamment Delfos, plateforme d'élevés de fonds et d'investissement dans l'énergie, et Buenessa, société intégrée des négoces de métaux spécialisés dans l'approvisionnement national. Le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, a reçu aussi à New York le président de Meta. La plateforme, propriétaire de Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram et autres plateformes digitales, sert Nicolas Clegg. Ce dernier a présenté au président de la République les impacts positifs de l'arrivée du câble d'Afrique à la suite des fritueuses discussions entre la société et le cabinet du chef de l'État. Le président de la République a émis le vœu de voir Meta Platforms s'exprimer davantage en RDC, notamment par l'accompagnement des services et entités à la maîtrise et à l'accès aux différentes technologies, surtout à l'approche des élections. La grève des transporteurs routiers sous l'axe Kinshasa-Mathadi, le premier forum sur le métaux des batteries, puis le cadre de concertation de la Sony avec les parties prénantes au processus électoral en cours. Quelques sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de votre rédaction. Serge Mata pour la semaine en 5 minutes. Ouverte sous le slogan « Meet, Connect and Deal », la 9e édition du Business Forum international, Makoutano, a fermé ses portes ce jeudi 21 septembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour la première fois en dehors du pays, l'objectif poursuivi, c'était de contribuer à la libération du potentiel commercial intra-africain. Inexploité, la République démocratique du Congo a été valablement représentée assise-assise par les premiers ministres, Jean-Michel Samaloukonde-Kengi, des ministres de l'économie, ainsi que d'autres membres du gouvernement. Question de promouvoir la marque économique Invest in DxC et créer des opportunités d'emploi. En marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, tenue à New York, les vice-premiers ministres, ministres en charge des affaires étrangères, Christophe Le Tundula, a entamé six places, une série de rencontres sur la question des sécurités à l'est de la République démocratique du Congo et les départs de la MONISCO. C'est ainsi qu'il a rencontré tour à tour les représentants permanents de la Fédération des Rissus au Conseil de sécurité de l'ONU, la présidente du Conseil de sécurité et représentante permanente des États-Unis au Conseil de sécurité, ainsi que les secrétaires générales, adjoints de l'ONU en charge du département politique opération de maintien de la paix. Les premières dames d'Afrique se sont retrouvées à New York le 20 septembre, en marge de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Question de discuter, d'échanger sur l'avenue de leur organisation et examiner également les résultats de la campagne unificatrice pour l'égalité des sexes en Afrique. C'est tout autour du thème « Nous sommes tous égaux » combler l'écart entre les sexes en Afrique. A cette occasion, Denise Nyakero Tusekedi, vice-présidente de cette organisation des premières dames d'Afrique pour les développements, a abordé les actions menées en République démocratique du Congo, respectivement, dans les domaines de l'éducation et autres. Les vols intérieurs et internationaux connaissent depuis peu d'importantes. Perturbation des programmes entre retard et annihilation, les représentants des associations des compagnies aériennes internationales basées en République démocratique du Congo ont été mises en garde par les ministres des Transports et voies de communication au cours d'une réunion d'urgence à laquelle figurait, entre autres, à l'heure du jour, la qualité des services des dessertes aériennes et le respect des horaires de vol. Bientôt, la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains actualisés de la ville de Kinshasa. Celui-ci a atteint aujourd'hui la phase déterminante pour la conduite de ses activités. La réunion d'évaluation a mis par cours de ses projets transversaux financés par la JICA, tenus en débit de cette semaine, s'est soldée par une note positive en ce qui concerne son état d'avancement. La Commission électorale nationale indépendante a poursuivi cette semaine ses cadres de concertation avec les parties prénantes au processus électoral pour une issue heureuse des prochains scrutins avec les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile congolaise. Les échanges ont porté sur la publication des listes électorales, le déroulement des votes et le fonctionnement du dispositif électoral, des votes et tant d'autres. Encore. La ville de Kinshasa a abrité du 20 au 21 septembre 2023 la première édition du forum d'IACSI Africa sur les métaux des batteries autour du thème « Créer de la richesse dans la chaîne des valeurs de l'industrie des métaux des batteries en République démocratique du Congo » et en Afrique. L'objectif affiché était de saisir les opportunités que présente la transition énergétique notamment avec le développement de l'industrie des véhicules automobiles. Un mouvement de grève des transporteurs est observé depuis peu sur l'axe routier Kinshasa-Matadi. Déterminé, les grévistes exigent la mise en application de leurs cahiers des charges qui prévoient l'amélioration de leurs conditions de travail. Pour l'heure, les différents ports de la ville des matadis dans le Congo central sont bondés de conteneurs ce qui a entraîné une hausse des prix de certains produits manufacturés. Lancés depuis mars 2022, les travaux d'asphaltage de la grande avenir Sayo dans la commune de Ngiringiri stagnent encore. Actuellement, ces travaux se sont arrêtés à la grande surprise de la population de cette partie de Kinshasa. Avec le retour de la pluie, les habitants de ces coins de la capitale ne savent plus à quel sein. C'est voué. Et dans cette rubrie consacrée à la rétrospective de la revue de presse, Jean-Pierre Ndolo-Demazou a choisi pour nous quelques faits qui ont marqué la semaine qui vient de s'achever. Cette rétrospective de la semaine de la revue de presse, maniement confrontée au Mac & Ports, au moins 205 cas et deux décès enregistrés en 8 mois annonce médiacongo.net. Le coordonnateur de l'ONG One Wealth a livré ses chiffres à Kindou au gouverneur intérimaire de cette province. Une année blanche guette les élèves du territoire de Kwamut, constate Forum des As. D'après un élu de ce territoire de la province du Maïndombe, plusieurs écoles ont été détruites suite aux incidents meurtriés entre Yaka et Piquet. Les militaires Moubondo font parler d'eux dans le Congo central. Selon le vice-premier ministre à la défense Jean-Pierre Demba, 18 civils ont été tués à un village incendié dans le secteur Loulaloumené dans le territoire de Kimvoula, note politico.cd. Journée des souvenirs et émotions au nord qui vous annonce le potentiel. Triste coïncidence entre la nomination du gouverneur Hats-Intérim et l'unimation des victimes des incidents du 30 août dernier. 78ème Assemblée Générale de l'ONU, le président américain Biden ignore la RDC dans son discours. Pourtant, le Grand Congo est agressé par le Rwanda comme l'Ukraine par la Russie constate l'avenir. Élection 2023, l'insécurité dans l'Est, Clément, le président Félix Antoine Tisekedi invite selon la prospérité l'ONU à mettre la main à la patte. C'est le vœu exprimé par le président RD Congolais du haut de la tribune de la 78ème Assemblée Générale des Nations Unies. Félix Antoine Tisekedi pour un retrait accéléré de la MONUSCO en décembre 2023 note l'avenir. Après près de deux décennies de présence en RDC, la force onusienne mérite de se retirer. Le dialogue ne sera jamais accordé au 1-23, le président Félix Antoine Tisekedi l'a dit tout haut à la 78ème Assemblée Générale de l'ONU selon dépêche.cd. Face au 1-23, Félix Tisekedi opte pour la guerre et exclut tout dialogue note éconnus. Il est temps de passer enfin à l'offensive en vue de déloger les forces d'occupation 1-23 RDF. En boucle cette rétrospective de la semaine par cette déclaration du chef de l'État congolais Félix Antoine Tisekedi Tulumbo relayé par Politico.cd Il n'y a jamais eu d'arrangement frauduleux entre moi et Kabila J'ai gagné les élections de 2018 contrairement à ce que les autres ont pu croire penser et dire. Les difficultés de communication peuvent entraîner un isolement ou une solitude chez les personnes sourdes ou malentendantes avec pour conséquence le réfermement sur soi en République démocratique du Congo. Les sourds plutôt éprouvent d'énormes difficultés pour leur intégration dans le milieu socio-professionnel cela par manque de communication à l'occasion de la semaine mondiale des sourds célébrés chaque 23 et 30 septembre nos reporters nous font découvrir leur vécu quotidien dans ce dossier de la rédaction. Regardez. Pour communiquer les personnes malentendantes muettes et sourdes utilisent la langue des signes la méconnaissance de cette langue par un bon nombre de Congolais ne favorise pas l'intégration de cette catégorie sociale pourtant selon les estimations la République démocratique du Congo compte plus de 2 millions de personnes sourdes pour leur autonomisation les malentendants doivent travailler toutefois les discuteurs de communication ne constituent pas une barrière car leur rapport est palpable dans les milieux sociaux professionnels avant ils habitaient dans la famille par cette famille maintenant ils ont une maison avec sa maman quand elle est payée elle prend quelque chose elle donne à sa maman afin de payer aussi la maison elle même aussi garde quelque chose qui est si tard ça va l'aider à faire quelque chose M.S.G.D.O. Manguindou est un exemple de dévouement aux côtés de ses collègues normaux il enseigne dans cette école qui prend en charge des enfants avec handicap auditif quant à moi je n'ai pas de difficulté avec le directeur parce que le directeur puis un ancien l'enseignant du sourd il a la maîtrise de la langue des signes il n'y a pas un blocage pour la communication mais la difficulté c'est plus au niveau des agents nouvellement engagés ou des collègues nouvellement engagés parce qu'ils n'ont pas encore la maîtrise de la langue des signes c'est là où je trouve des difficultés dans cet atelier de couture les gestuels et les écrits ne sont plus utilisés que la parole ici les employés sont des malentendants nous sommes des sourdes néanmoins il y a une bonne collaboration avec nos clients nous échangeons à travers les mentions écrites par exemple pour le choix des modèles dans nos catalogues et pour marchander les prix au finish on parvient à un compromis d'un autre côté la coiffure est une passion pour ces jeunes sourdes en six mois de formation je me suis adapté j'ai confection des perruques et cette dame en tissu en plus il y a une communicabilité entre mes clientes et moi à travers les signes ou un interprète bref mes clients sont satisfaits de mes offres les plus ambitieux eux ont embrassé la carrière politique moi je suis le président de l'association du sud la non-dépratique je suis la non-dépratique mais moi je suis le président moi je deviens le président je suis le président ou je gagne j'ai travaillé en collaboration avec l'association moi je suis le président de tous la non-dépratique de tous ce qui précède les malentendants ont démontré leur détermination à enfronter les réalités de la société malgré ces problèmes de communication cependant le débat reste ouvert sur la nécessité d'intégrer la langue des signes dans les programmes scolaires et la promouvoir comme cinquième langue nationale ce qui va favoriser l'émulation pour une société plus inclusive grâce à la gratuité de l'enseignement de base tous les enfants sans discrimination aucune ont accès à l'éducation de base alors question quelles sont les faiblesses et les forces de cette gratuité de l'enseignement primaire initiée par le président de la république trois ans après sa mise en exécution Joël Cayembe pour ce deuxième dossier de la rédaction nous allons à la cuisine nous sommes à la cuisine mise en oeuvre en 2019 la gratuité de l'enseignement des bases poursuit son bonhomme des chemins en RDC trois ans après les avancées significatives sont palpables sur toute l'étendue du territoire national la gratuité de l'enseignement a permis à près de 4 millions d'enfants de retrouver le chemin de l'école cette politique a favorisé aussi l'accès à l'éducation des bases à tous entraînant l'augmentation rapide des effectifs des écoliers parmi les faiblesses la gratuité de l'enseignement engendre des besoins supplémentaires effectivement la gratuité est là ce que nous demandons au gouvernement nous avons le problème des bas les frais de fonctionnement qu'on est en train d'allouer aux écoles sont insuffisants s'ils peuvent revoir à la hausse les frais de fonctionnement la construction de d'autres salles de classe ce que nous demandons nous recevons beaucoup d'enfants ici mais nous arrivons quand même à limiter le nombre pour l'espace que nous avons la gratuité ce n'est pas mauvais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut être contre ça je ne pense pas nous ici nous sommes dans la gratuité nous sommes école primaire l'effet type de nos enfants sont bombés nous avons des enfants handicapés mentaux ils étaient gardés dans la maison certains parents négligent ces enfants mais après quand on a instauré le système de la gratuité tous ces enfants qui étaient gardés dans la maison maintenant ils sont venus étudier il y a des classes séparées par les triplex l'enseignant demeure un maillon important de la gratuité de l'enseignement en république démocratique du Congo la prise en compte de ses besoins est un atout majeur pour réussir les paris de la gratuité avec une formation de qualité pour les élèves je dis au sommaire il a à peine 10 ans Missy Kiika un jeune talentueux vous serez quand même surpris s'est lancé dans l'entrepreneuriat cet élève de 5e primaire fabrique des produits nettoyants pour maison et autres il dit subvenir haut à ses propres besoins Constance Mananga Dieu merci Sueka l'ont suivi pour vous regarder ces désinfectants et nettoyants conditionnés dans ces bouteilles sont l'oeuvre d'un jeune enfant de 10 ans Missy c'est son nom son usine de fortune est située sur l'avenir Bolafa au quartier d'Yangenda dans la commune de Ngiringuiri ici à Kinshasa avec les produits de cet élève de 5e primaire salle de bain carreaux toilettes et tant d'autres pièces sont nettoyées à fond avec possibilité de tuer les insectes volants et rampants qui envahissent notre millier de vies nous nettoyons avec ces produits les douches les maisons les toilettes et les carreaux des produits efficaces à en croire les utilisateurs j'utilise les produits fabriqués par Messy et ça donne des bons résultats mes carreaux sont toujours nettoyés avec ça et c'est très propre cet enfant est vraiment intelligent malgré cette renommée croissante Messy s'est aménagé son temps pour l'école et ses affaires pour sa mère les atouts d'entrepreneuriat de Messy sont innés ces jeunes méritent une attention particulière pour une orientation devant booster son génie créateur Investir en République démocratique du Congo comment pour quelles raisons dans quel secteur répondent à toutes ces questions ceci est l'un des nombreux bénéfices du pays après l'atténue du Makutano 9 en Côte d'Ivoire la même question a été posée à notre envoyé spécial Patrick Michel Moukoui qui répond aussi à toutes ces questions regardez tableau dressé par les experts renseignent à un taux très faible de transactions commerciales entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire ces 20 dernières années seulement 6 projets ivoirais ont été agréés aux cotes des investissements pour un volume de près de 16 millions de dollars créant quelques 500 emplois la République démocratique du Congo avait bien donc l'intérêt de saisir ce Makutano hors les murs pour mettre en place des nouvelles stratégies pour promouvoir les transactions commerciales et les investissements avec la Côte d'Ivoire qui elle possède un tableau assez reluisant dans le domaine les deux jours de travaux du Makutano avec ses panels sur l'énergie les finances le risque pays et autres ont donc été une aubaine pour les entrepreneurs et officiels congolais qui ont pu mieux vendre les opportunités d'affaires que propose leur pays et profiter de l'expérience ivoirienne nous sommes déjà en train de travailler avec la Côte d'Ivoire j'ai parlé avec le directeur général d'immigration qui va écrire à son collègue de la Côte d'Ivoire pour qu'il puisse y avoir des travaux sur la suppression des visas entre la Côte d'Ivoire et la RDC et ça et ça c'est des volontés qui sont en train de montrer combien la RDC est en train de se dire nous devons être ouverts à d'autres pays ça va bien et d'un point de vue politico-économique ça va mieux parce qu'entre 2014 c'était plus compliqué moi je suis arrivé en 2019 on a senti la différence depuis ces deux dernières années on est quand même sur une autoroute d'amélioration des process des relations du climat des affaires donc ça va mieux le bénéfice tiré de ce forum et donc de plusieurs ordres pour la RDC il y a d'abord cette promotion du potentiel et des opportunités assurées auprès d'hommes d'affaires installés en Côte d'Ivoire qui savent désormais dans quel secteur aller et comment s'y prendre pour faire les affaires en RDC un autre gain c'est cette connexion économique qui sera très bénéfique pour les deux pays dans le cadre par exemple de la ZLECAF qui les unit connexion actée par de partenariats comme celui annoncé dans les prochains jours entre l'ANAPI et son équivalent ivoirien le CPC l'annonce du premier forum RDC Côte d'Ivoire et la volonté affichée de certains entrepreneurs de mener des missions d'exploration en RDC sont également un maître à l'actif du Makutano cette initiative de madame Nicole Souchioio continue donc à apporter une nouvelle touche au renforcement des relations économiques entre la RDC et les pays africains hors les murs la république démocratique du Congo sait aussi se tenir le Makutano 9 d'Abidjan a bien su le prouver 3 jours bon séjour à vous Patrick Michel Moukoui et puis pendant 3 jours les experts du secteur des finances ont échangé sur l'apport de l'audit interne comme l'évier de recevabilité dans la gestion des organisations tant du secteur public que privé les participants ont bénéficié des différents exposés faits par les acteurs de l'audit interne et des métiers associés Iverson Kaboba pour le reportage de réflexion d'intenses débats et d'échanges d'expériences autour du fonction de l'audit interne attend que l'évier de rédivabilité et de performance essai dans les organisations du secteur privé et institutions du secteur public en République démocratique du Congo à l'issue de ces assises quelques recommandations ont été formulées dans l'exercice des auditeurs internes les différents contrôles effectués par l'inspection générale IGEF à savoir le contrôle a priori le contrôle concomitant et le contrôle a posteriori ont été cités en exemple dans les propos d'Émile Kakesse rapporteur d'IACONGO dans l'économie interne en tant qu'outil de rédivabilité et de dévisation des fonds publics l'orataire a évoqué les principaux points suivants les différents contrôles effectués par l'inspection générale des finances à savoir les contrôles à priori les chefs plaits pour l'instauration des partenaires financiers Alain Serge Loubello président de cet organe satisfait des résolutions issues de ces assises et annonce d'autres rencontres du genre Nous aurons également donné la parole à la direction générale des impôts avec des innovations récentes notamment sur la déclaration récapitulative de l'IPER C'est des sujets sur lesquels nous en tant qu'auditeurs internes nous devons être à jour parce que notre rôle c'est d'accompagner les organisations qui doivent les appliquer au jour le jour Dès par sa définition l'audite interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur les degrés des maîtrises de ces opérations par une approche systématique et méthodique des contrôles et des gouvernements d'entreprises à travers des propositions pour renforcer leur efficacité Et puis la prise en charge correcte des maladies chroniques de la peau et celle provoquée par le syndrome métabolique ont fait l'objet de deux recherches un travail défendu et présenté par le professeur et médecin Roger Ngatu au Japon Cette recherche est le résultat de l'ingéniosité congolaise avec deux types de médicaments fabriqués avec des plantes de la République démocratique du Congo Rodé Panda L'intelligence et l'ingéniosité des Congolais continuent d'exploser à travers le monde avec des spécialités dans différents domaines de la vie Après la médecine à l'uniquine et l'école doctorale de Bordeaux en France le docteur Roger Ngatu Mlandou chercheur inventeur congolais et professeur à l'école nationale de santé publique Kagawa au Japon a plongé son regard de spécialisation dans les traitements polyvalents des maladies chroniques de la peau allergique qui est le premier projet et le traitement des troubles métaboliques en est le deuxième Ces deux projets de recherche ont été réalisés et présentés par le professeur Roger Ngatu à l'université de Kochi au Japon La solution pour la prise en charge de toutes ces pathologies est d'origine congolaise par le fait que le plan desquels émanent ces médicaments sont venus de la RDC centré sur le biomodulaire des filigranes Toutes ces recherches ont valu au professeur Roger Ngatu deux brevets d'invention et six prix de meilleurs chercheurs avec la mention grande distinction lui décerné par les universités et sociétés savantes japonaises puis reconnues et enregistrées par l'Organisation Mondiale des Priorités Intellectuelles en Suisse Le premier projet que nous avons soumis au conclave du génie scientifique congolais le projet en rapport avec la recherche des biomodulateurs de filagrine et de TNF-alpha Le deuxième projet consiste au traitement de troubles métaboliques C'est grâce à ces recherches réalisées avec la plante du Congo d'Hermonia et d'Alina et c'est grâce à ces études que nous avons terminé notre formation de PhD à l'université de Koti avec une grande distinction et le prix de meilleure recherche de l'année d'ici au Japon Les résultats ont été présentés dans ce livre Ce projet de recherche nous a permis également de pouvoir obtenir le brevet national délivré par Japan Patent Office et nous avons quelques prototypes le produit que nous devons appeler n'est-ce pas BNI CD donc le premier c'est Amex Terren Amex Terren BNI c'est également pour honorer la ville martyre de l'Est du Congo Il remercie les autorités congolaises pour les choix portés sur sa personne dans la sélection et le soutien moral Éradiquer complètement la poliomélite c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement provincial de la province du Lualaba honoré par la fondation Bill et Melinda Kate Fifi Masuka Saïni exhorte les Lulabés à faire vacciner leurs enfants contre cette maladie qui affecte les membres inférieurs des enfants âgés de 5 ans Regardez des efforts inlassables fournis par le gouvernement provincial du Lualaba dans les processus de l'éradication de la poliomélite cette maladie qui affecte la plupart des membres essentiellement des enfants de moins de 5 ans n'ayant pas reçu le vaccin à leur enfance font mériter à cette province cuprifère du Lualaba sous la conduite Fifi Masuka Saïni d'une considération de la part des grands organismes internationaux qui se sont engagés depuis plusieurs années dans cette lutte contre cette maladie virale qui paralyse les membres de moins âgés Devant l'auditoire le gouverneur Fifi Masuka Saïni qui se faisait accompagner de son ministre provincial de la santé le docteur Muzankam et du responsable provincial du PEV a présenté brièvement les efforts menés dans sa province pour épargner les enfants de cette maladie Quand ils voient le gouverneur venir dans leur maison ça change parfois la perception J'essaie d'aider ceux qui n'acceptent pas le vaccin à travers cette communication ça va sauver des vies La délégation du pays de Félix-Antoine Tisekedi a été valablement représentée à ses assises de Seattle organisées par la fondation Bill et Melinda Gates grâce à sa réputation sur le plan international la province du Lollaba avec Fifi Masuka Saïni ne manque plus d'être associée à des grands événements Enfin à quelques mois de la fin du quinquennat du président de la République Félix-Antoine Tisekedi et de l'organisation des élections générales les habitants du Canlouka félicitent le chef de l'Etat pour ces réalisations déjà accomplies Malou Mbella pour le reportage Le quartier Canlouka subit la métamorphose de ces traits architecturaux grâce à la construction d'un pont jeté sur la grande avenue Mayengue qui relie les communes de Kintambo à celle de Selimbao les travaux de lutte contre les érosions sous la grande avenue qui avoue autre réalisation dans cette contrée de la capitale la construction de la clôture du cimetière de Kintambo aussi bien la clôture des parcelles environnantes du grand pont des Canlouka sorti de cette situation d'enclavement les habitants des Canlouka ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'Etat Félix Antoine Tuseké de Tulumbo qui a personnellement diligenté ses travaux après avoir reçu les plaidoyens de ses habitants auprès de l'honorable Laurent Batoumona le pont qui vient d'être érigé ici c'est Fachi qui a fait tout que l'œuvre soit accomplie tout ce que nous voyons ce sont des actes concrets nous au Canlouka nous venons de bénéficier le pont la clôture du cimetière et la route voilà c'est qu'on peut dire que Fachi est en train de travailler il vient de laisser un acte qu'aucun président qui est passé au Congo et qui a fait tout ceci c'est pour ça nous l'acclamons et au niveau de Canlouka nous sommes en train de faire tout pour qu'il soit élu massivement ses fils du terroir Daniel Mouyamou Kiewa du MSC parti politique cher à Laurent Batoumona confiant quant à la résolution des problèmes sociaux des bases a au nom de la population de Canlouka remercié le chef de l'état et a sollicité de l'OVD de la reprise des autres travaux c'en est fini avec ce journal je le dédie à Cédric Kélina qui vient de souffler une bougie de plus dans sa vie vous retrouverez à 23h Marie-France Zaina pour vous informer moi je vous retrouve d'ici là portez-vous bien au revoir